Et là, ce n'est pas moi qui avais choisi, j'y ai été conduit, je n'étais pas seul, on était nombreux, mais durant les deux ans, j'ai dû passer dans au moins quatre différents groupes armés, et puis, donc, j'ai fait le RCD, une révélion rwandaise avant, et puis, le premier groupe Maïmaï de Moudundu 40, et puis j'ai fait l'autre dans la plaine de Rosésie, et puis je suis retourné chez le Moudundu 40, et puis je suis encore parti dans la plaine, et c'est là où nous avons eu la démobilisation, donc tu changes de groupe parce que tu veux chercher là où la vie sera un peu bonne pour toi, là où tu as à manger facilement, là où les conditions de travail ne sont pas du tout difficiles, et là où je suis parti dans la plaine de Rosésie. Mais une fois dans la plaine, c'était aussi compliqué une vie, je ne saurais jamais comment le décrire, parfois dans l'armée, il y a des journées que tu passes et que tu te sens bon, tu te sens bien, tu te sens en famille parce que tu as des gars à côté de toi qui sont géniales, et il y a des journées que tu passes où tu as vraiment même envie d'avoir une balle dans ta tête, donc si tu te sens, par exemple si tu as beaucoup bossé, si tu as fait des nuits sans dormir, si tu as été coincé quelque part, faire des gardes sans manger pendant deux jours ou trois, et tu te dis mais non, mais ça ce n'est pas une vie. Par exemple, s'il y avait affrontements, et tu as vu des gens blessés comme ça, tu te dis que ce n'est pas bon. Tu peux tout faire, et le fumer quand tu en as besoin, surtout la nuit quand tu fais une garde, tu te dis, je suis ici, tu fumes une cigarette, tu roules un petit joint, tu le fumes. Est-ce que ça a aidé au jour le jour ? Par exemple, quand tu n'es pas content, si tu le fumes, tu te sens bien, mais la chose la plus amusante, c'est que parfois tu fumes, et puis ça peut te conduire dans un état où peut-être tu vas revivre ta vie et tu penses que tu es en train de te battre avec l'ennemi et tu tires deux balles. Vous voulez dire quoi ? Si j'ai été amené à aller au combat ? Oui, et à tuer d'autres soldats ou des rebelles ? Oui, mais ça je n'appelle pas tuer des gens, j'appelle ça tuer l'ennemi. C'est ça. Parce que ce ne sont pas des gens qui dorment, ce sont des gens qui sont aussi à ta poursuite. Si toi tu ne l'es pas, ils vont te tuer dans tes doigts. C'est là que je vous ai dit que moi et mon arme, on s'était créé une amitié, on était bons parce qu'il est un peu là pour moi et tout le temps. Il protège. Et sinon, s'il n'est pas là, j'ai perdu un ami, un meilleur de mon village. Un ami quand j'avais 5 ans, 6, 10, jusqu'à 14 quand il était mort. Il est mort au front ? Oui. Et ce n'était pas bon. Moi, je me suis promis une chose, je construirai sa tombe. Ça, c'est une promesse. Comme je vous l'ai dit, perdre quelqu'un dans ces circonstances, c'est quelque chose de très grave. Vous en pensez toute la nuit, toutes les journées, quand il n'est pas là. Et comme lui, il était de mon village, je le connaissais très, très, très bien. C'était dur. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501